Ils sont très nombreux ces auditeurs qui, après avoir su que tu allais être avec nous aujourd'hui, ont préparé énormément de questions pour en savoir plus pour ce qui te concerne réellement parce que quand même il faut dire que tu as un style qui non seulement fait le buzz et également très très aimé par la majorité des jeunes, vu que notre plus grande cible également sont surtout les jeunes. On va essayer de poser certaines de leurs questions durant cet entretien pour qu'ils puissent mieux te connaître et également mieux connaître le style en réalité, si tu permets de le dire ainsi. Alors Raoul Christophe Bia, issu d'une famille, combien d'enfants ? Nous sommes 17. Je crois que si je compte avec les enfants de Dédéor, c'est 17. Puisque je suis d'une famille polygamique, donc nous sommes 17. Le choix de la communication précisément du journalisme, c'est depuis longtemps ? Ou bien c'était un choix arbitraire ? Non, disons que je voulais, je le serais d'ailleurs, je voulais être enseignant à la base. Enseignant parce que j'ai grandi dans un milieu d'enseignant, donc j'ai forcément été influencé par leur façon de faire. Donc même quand j'allais à l'école, je voulais être enseignant. Donc il se trouve que l'année où j'allais faire le concours de l'école normale, je suis tombé malade. Et curieusement, je suis tombé malade la veille du concours. Du coup, j'ai été très frustré. Après, j'ai décidé de laisser l'enseignement pour le moment. J'ai dit peut-être au supérieur, mais pour ceux qui sont du secondaire, je ne suis plus là, c'est comme ça que j'ai décidé de changer d'oukouloir. Et je suis allé me faire former dans des médias, parce que moi j'étais à Guaikele, à l'université Yaoundéa, je faisais sociologie là-bas. Et après, nous nous sommes issus de familles très modestes, parce que nous avons d'ailleurs perdu notre papa. Quand il est décédé, moi j'étais encore très jeune, du coup, il fallait suivre. Et bon, c'est plus facile d'aller dans une université publique qui ne coûte que 50 000 francs. Bon, maintenant, même payer ces 50 000, il fallait le faire. Donc du coup, il fallait trouver une formation parallèle pour essayer de s'en sortir. Donc c'est comme ça que je suis allé me former. L'école n'en est même pas, c'est là au niveau de l'homisport, au niveau du centre universitaire. C'est là. Urban Tube. Comment on appelle ça ? Texaco-homisport. Oui. C'est là. J'ai fait donc les métiers de radio-visuel, caméra, journalisme, tout, 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 tout. Bon, bon, bon. Au départ, je voulais vraiment être dans la réalisation, la production des films, des trucs comme ça. Et puis, on va dire que je suis allé au stade un jour, c'est par les Lyons, c'était un match de Lyon, au stade de l'homisport de Yaoundé. Et puis, j'ai rencontré un journaliste là-bas qui travaillait à l'époque à Vision 4, qui n'est plus là, Ernest Obama. Oui. Je l'ai rencontré, et puis j'ai allé vers lui. Je lui ai dit que j'appréciais ce qu'il faisait et tout. Et puis, dans sa... Je sais que lui, il m'a dit, qu'est-ce que toi, tu fais ? Je lui ai dit que, bon, je suis en train de prendre le métier de radio-visuel là, je n'ai même pas encore fini la formation. Oui. Mais par ailleurs, je suis étudiant en sociologie 3, Yaoundé 1. Donc, il m'a dit, bon, OK, dès que tu finis, voici ma carte, tu m'appelles. C'est comme ça que je n'ai même pas fini. C'est simplement, en fait. Non, t'es au stade. Parce que, bon, vous savez, parfois, quand la manière dont vous abordez les gens, ça peut changer parfois leur réaction. Oui. Moi, je suis allé vers lui comme un grand frère, avec toute l'estime, tout le respect, toute l'humilité possible. Et puis, bon, c'est comme ça qu'il m'a dit, dès que tu finis, voici ma carte, tu m'appelles. Bon, je n'ai pas attendu même de finir. Et puis, puisque j'étais au chômage, j'avais besoin de faire quelque chose. Eh bien, bon, je suis arrivé à Vision 4. Je suis allé dans son bureau. Après, il m'a posé la question. Mais, bon, finalement, tu sais faire quoi ? Je lui ai dit que je sais tout de même manier de la caméra, je sais parler au micro. Il dit, mais là, ici, nous, on fait journalisme, monsieur. C'est vrai qu'il y a des caméramans, mais alors, je te vois. De toute façon, je crois que tu peux faire mieux. Bon, néanmoins, comme c'est ça que tu sais faire, bon, on va te laisser, puisque je lui ai dit qu'il me fallait quelque chose quand même pour pouvoir m'en sortir. Ce n'était pas évident. Et c'est comme ça que, bon, il m'a donné ma chance. Je suis allé. Après, il m'a dit, je pense que pour plus de formation, pour ton bien, je vais préférer t'orienter d'abord à la radio. À Satie TFM, que je disais tout à l'heure. Nous sommes là en 2012. Nous sommes en 2012. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a orienté vers Satie TFM. Je suis allé là-bas. J'ai commencé à regarder les autres fers. Je jouais le coursier. Je voyais les gens préparer le journal. J'apprenais auprès des gars. Maintenant, j'avais tellement pris goût que j'ai même abandonné. Pas vraiment abandonné, mais je n'y allais plus vraiment. À l'université. Oui, à l'université. Pas à l'université publique, mais je veux dire là où je me formais, là où j'apprenais un métier. Donc, en plus, j'ai eu la faiblesse. Je ne suis même plus allé payer. La pension qui restait. J'ai commencé à apprendre comme ça. Et puis, je me souviens un jour, on avait décidé de faire une formation remise à niveau des journalistes à l'ambassade des États-Unis. Et puis, M. Enes, à l'époque, il a mis mon nom parce qu'il estimait que j'avais besoin de formation, de recyclage, de tout. Je suis allé là-bas. Je me suis formé. J'ai subi un séminaire. Après, il m'a dit un jour, mon petit, je crois que tu dois retourner à l'école quand même. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que tu me garantis que je peux de temps en temps venir faire quand même un petit job là ? Je peux m'aller sur le terrain, me donner un petit truc, me dire, bon, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu retournes à l'école. C'est comme ça que je suis reparti. Pendant que je me formais, j'y allais de temps en temps, surtout le week-end. Et finalement, j'ai fini la formation. Et puisque on me connaissait déjà dans la maison, je suis directement allé à Vision 4. J'ai continué à la radio entre 2012 et 2020, je crois. J'ai travaillé. Parce que parfois, quand je lis sur Internet, les gens disent qu'on vient de me prendre à Vision 4. Je suis pris. Donc, j'ai été entre 2012 et 2020 à la radio Satirite FM. J'étais, je faisais les reportages là-bas. Bon, après, je travaillais là-bas, en fait. Et c'est là-bas qu'on m'a recruté. Étant à Satirite FM, j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2020. Est-ce que sur la base de cela, en fait, tu peux dire que tu dois ta carrière à ce monsieur ? Non, je dis que c'est lui qui m'a montré le chemin, en fait. Donc, disons qu'il m'a donné une chance d'aller quelque part. Et il m'a d'ailleurs expliqué qu'ici, il fallait te battre. Il faut que tu te donnes à fond parce qu'on ne te fera pas de cadeau ici. Mais il faut le reconnaître. C'est lui qui m'a permis d'entrer à Vision 4. C'est lui, c'est lui. Il faut, à tout saigne, à tout honneur, il n'est plus là-bas. Mais bon, je le dis, c'est lui. Parce que c'est ça. Et ça, surtout, c'est magnifique parce que ton parcours, il est assez atypique. Déjà, sur cette base-là, tu as la preuve vivante qu'on peut aller de rien et atteindre ses objectifs. Écoutez UrbanTube. Écoutez UrbanTube. Écoutez la différence.